Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, Dialo Guidilei, le milieu de terrain 3. Il y a notre invité, bonsoir Dialo. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb et à Carlos, comment ça va ? Ça va bien. Très bien. Bonsoir. Et puis bonsoir donc à Sandra Durypte du côté de la régie pour recevoir vos questions SMS, notamment. Bonsoir Sandra. Elle est là. Bonsoir, alors on attend bien sûr vos SMS au 0607 33 56 23. Le soleil de Canal 32. Voilà, le soleil pour la Miss Météo de Canal 32. On revient en premier lieu Dialo sur cette défaite, cette lourde défaite du côté d'Evian. 3-0 était sévère mais logique. Bien sûr, logique avec une équipe d'Evian avec pas mal de joueurs qui ont connu la Ligue 1. Ça s'est vu qu'ils avaient quelque chose en plus et la victoire a été méritée. Rien à dire sur ça. Seb, est-ce qu'il faut s'inquiéter après cette défaite, après que les stacks aient pris l'eau à Evian ? On l'a vu dans la presse. Oui, c'est pour ça. Je sais que ça vous plaît. Trop facile, Prilou. Mais moi, je reste toujours serein comme les semaines précédentes. Pour moi, je reconfirme ce que j'ai dit. Pour moi, le maintien a été acquis avec la victoire du Havre. Aujourd'hui, certes, mathématiquement, les stacks n'est toujours pas maintenus. Maintenant, ne cédons pas à la panique. Il y a cinq points d'avance. Il reste deux matchs. On a toujours autant de points d'avance. Et les nombres de matchs à jouer diminuent. C'est sûr que ça rassurait effectivement tout le monde que les stacks puissent faire un match nul. Et je leur souhaite ce week-end, contre une équipe qui est à leur portée. Mais je vois mal, en tout cas, que ce soit Vannes, parce que je crois que c'est maintenant plus Vannes qui... Vannes et Nîmes, voilà. Voilà, je ne m'anime même pas, je crois. Nîmes est à six points. Oui, mais il y a le golavérage, non ? Le golavérage plutôt pour Vannes, en défaveur de Vannes. Donc voilà, je ne vois pas une des deux équipes, si vous voulez, gagner ces deux matchs. Et je ne vois pas les stacks perdre ces deux derniers matchs. Diallo, on est dans le même état d'esprit dans le vestiaire ? C'est sûr, dans tous les cas, après, il va y avoir une confrontation, disons, directe. Le dernier match, il s'est à domicile contre Vannes. Parce qu'à ce moment, après Laval, si on voit qu'on est encore en danger, c'est sûr que là, il n'y aura pas le choix. Oui, mais si contre Laval, ça se passe bien, même qu'il y a un nul, il n'y a même plus de confrontation directe. Oui, c'est sûr, parce qu'avant ça, il faudra déjà qu'il gagne contre, je crois, c'est Le Mans. Le Mans. Au moins, ça va être... Reçoivent Le Mans. On va regarder, justement, les résultats de cette 36e journée de Ligue 2 avec la victoire importante d'Evian. Ça, c'est pour la montée. Puis la victoire du Mans, donc, face à Laval. En bas de tableau, Metz a fait la bonne opération en gagnant à Istres. Et puis Vannes, également, qui revient dans la course au maintien après sa victoire du côté du Havre au classement. Les stacks comptent donc 5 points d'avance. On va le voir sur Vannes avec un goal à verrage largement positif. Donc, pour les Troyens, 5 points d'avance. Il manque un point, clairement, donc, aux Troyens pour se sauver. Donc, pas d'inquiétude particulière pour vous, Diallo, c'est ça ? Non, pas de souci. Je pense que ça va le faire. Le président a dit dans la presse écrite ce matin que si le club redescendait en national, ça serait la mort du club. Est-ce que ça ne met pas un peu plus de pression là sur les épaules ? Non, il ne faut pas penser à ça. Déjà, nous, les joueurs, on a confiance en nous. On sait que ce serait vraiment, comme vous dites, catastrophique, déjà, dans le CV, d'avoir deux descentes au national. Ça fait un peu de tâche. Mais bon, hormis ça, il y a déjà l'aspect de la fierté, de l'orgueil. Nous, on ne veut pas ça. Et surtout, pour moi, qui part à Bresse, je ne veux pas laisser mes copains ici à jouer au national. Parce que j'y ai joué, je sais, je connais. Donc, ce ne serait pas bien. C'est quoi l'état d'esprit, vraiment ? Si tu peux faire le porte-parole aujourd'hui, puisque tu es sur le plateau, l'état d'esprit qui règne en ce moment dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a un climat de confiance ? Ou tu sens, toi, avec ta jeune expérience, qu'il y a quand même un petit peu de tension ? Il y a les deux. À la fois, on est serein parce qu'on sait qu'on va être maintenu. Mais on est un peu tendu parce qu'on n'est pas content d'être aujourd'hui dans cette situation-là. On aurait évité, on aurait voulu éviter ça. Par exemple, après, il y a eu des matchs qu'on aurait pu emporter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. Non, c'est comme je te dis, c'est des deux. Il y a de la frustration en même temps. Il y a de la tension parce qu'il y a de l'enjeu aussi. Pour vous, l'objectif, c'est de prendre les trois points contre Laval et puis en parler, quoi, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a Laval et après, Van pour bien finir, en fait. Parce qu'on doit au moins ça à un autre public. Mais c'est un crès sur quatre défaites consécutives à domicile, c'est ça ? Il va falloir rectifier le tir. Comme je disais avant, c'est tout ou rien, en fait. C'est soit on enchaîne, soit on enchaîne. En comptant aussi, c'est peut-être un peu dommage, non, de compter aussi sur les défaites des autres. C'est le jeu du championnat, mais on espère que Van ne gagnera pas contre eux que demain. Ça, en tout cas, ça risque d'être difficile. Mais bon, après, dans le football, il faut s'attendre à tout. On sait qu'il n'y a pas de vérité. Ils sont allés gagner à 3-0 à Léon Boulé, c'est ça ? À l'époque ? À l'époque. Après, c'est pas dit. Mais bon, après, on compte sur personne. Tant que nous, on gagne, on prend notre point. Après, ils peuvent faire le résultat qu'ils veulent. Un point, donc, il suffirait aux Troyens, en théorie, à part que si Van gagne 7-0 ces deux derniers matchs. Un mot sur votre saison d'Yalo. Comment vous la jugez, cette saison de Ligue 2, d'un point de vue personnel ? Personnellement, bon, moi, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Là, vous êtes plutôt dans un haut ou dans un bas ? Là, je suis dans un bas, quand même, un peu. À ce moment, je connais une petite période de moins bien. Après, c'est peut-être dû aussi à la fatigue, la fin de saison, tout ça. Mais bon, j'espère que les deux derniers matchs, pouvoir revenir à mon réel niveau, au niveau auquel on m'attend. Et au niveau auquel les Troyens vous ont connu, Carlos ? Non, vous avez un petit soupir ? Non, moi, je vais le dire, il ne dit pas, mais depuis quelque temps, il joue avec un problème au genou, Diallo. Il a mal à un genou et, malgré tout, il tient à tenir sa place jusqu'au bout. Il faut lui reconnaître ça. Il est un peu handicapé, le genou droit, je crois. C'est ça, Diallo ? Oui, c'est un genou où j'ai eu des antécédents. L'année dernière, où je m'étais fait mal à Créteil. De temps en temps, il revient. C'est pour ça que ça me fait un peu peur. Même diminuer, même si Diallo n'est pas à 100% de ses capacités, le fait d'être aligné quand même dans l'équipe, ça crée quand même un équilibre pour le collectif Troyens. Ça fait du bien d'avoir sa présence parce que, malgré tout, il fait quand même une belle saison. Donc, c'est important, effectivement. Après, j'espère effectivement pour lui et pour le club, surtout, qu'il se booste bien pour les deux derniers matchs, comme il dit, pour aider ses collègues à se maintenir. Parce que c'est ça, vraiment, le plus important. Côté but, c'est toujours vous le leader, on peut le dire, au niveau du plus beau but de la saison troyenne. Avec ce but, peut-être chez un promu en Ligue 1, c'était du côté de Dijon pour une belle victoire. Alors, depuis que vous êtes venu sur le plateau, il y a Grégory Bettiol qui a mis quelques beaux buts. Mais pour nous, en tout cas, ça reste le plus beau. Seb ? Oui, oui, number one, rien à dire. Équilibre. On ne voit pas une grosse puissance, mais tellement qu'elle part bien, en fait, le ballon part super vite. Puis là où il est placé, le gardien, je crois qu'il avait fait tomber quelque chose, en fait. Il n'a pas tout compris. Non, c'est vrai que c'est un magnifique but. Le fait d'avoir marqué comme ça, ça vous incite à tirer un peu plus de loin, cette saison ? Non, pas plus que ça. Au début, oui, ça m'a donné quelques idées, mais après, ça m'a rattrapé vite. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Bon, tant pis. La fin de saison est quand même stressante pour vous. Donc, vous êtes prêté à l'Estac. Carlos, on va rappeler le principe du deal entre Brest et l'Estac. Oui, Diallo a été transféré au stade brestois. Il appartient au stade brestois, au mercato hivernal. Et Brest l'a immédiatement prêté pour finir la saison avec l'Estac. Il n'y a pas de clause avec Brest ? Si Brest descend, vous signez quand même ? Non, mais bon, après, je ne pense pas à ça. Justement, la fin de saison, elle est stressante, tant à l'Estac qu'à Brest. Oui, c'est ça, c'est une fin de saison stressante pour vous. Non, pas du tout. Moi, je l'ai vu serrément. Moi, je sais, bon, après, je sais que tout peut arriver. Mais comme je l'ai dit, moi, pour l'instant, je suis à Troyes. Je ne suis allé qu'un jour à Brest. Je connais pas. Moi, je n'ai pas la sensation d'être Brestois. Pour moi, je suis Troien jusqu'à la dernière journée. Et après, bon, non, je ne m'inquiète pas que ce soit pour Brest ou pour ici à Troyes. Je suis serein. Bon, les Brestois qui se déplacent à Auxerre, c'est ça, samedi, vous ferez un petit coucou à vos futurs partenaires ? Oui, normalement. Normalement. C'est prévu. Bon, comment vous attendez cette arrivée en Bretagne ? Déjà, je vais aller tranquillement. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire ce que je sais faire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense que s'ils m'ont choisi, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'ils m'ont observé, qu'ils m'ont vu, qu'ils ont aussi eu cette confiance. Après, bon, après, c'est à moi de leur rendre aussi, d'aller, de faire ce que je sais faire et de progresser tout simplement. Il y a un chemin précis dans votre tête ? On se dit d'abord remplaçant quelques bouts de match ou alors directement titulaire, ça vous plaît ? Je ne dis pas que je serais, mais en tout cas, je pars pour l'être. Après, bon, on ne sait pas. La plupart, ils sortent d'une année de Ligue 1. Après, ils ont une certaine expérience. Après, c'est à moi d'aller chercher ma place. C'est la concurrence, c'est comme ça. Un club comme Brest, c'est l'idéal justement pour continuer à progresser ? Oui, c'est sûr, parce qu'en Ligue 1, à mon poste surtout, c'est plus des joueurs qui sont expérimentés, des joueurs d'un certain âge. Après, bon, moi, comme je vous l'ai dit, je vais là-bas pour progresser et franchir des paliers. Parce que je pense que Brest, c'est un club, comme je l'ai dit quand j'ai signé, là-bas, c'est un club qui ressemble beaucoup à l'Estac. Déjà, c'est une équipe qui aime jouer. C'est au bord de la mer, comme trois. C'est une équipe qui aime jouer et au niveau de la philosophie du jeu, de ça, je sais que par rapport à ça, je ne serais pas perdu. Donc, je pense que ça a été un bon choix. Avec soeur Alex Dupont comme coach. Donc, ça va être la fin de votre parcours troyen depuis 2007 en pro. Qu'est-ce que vous retenez de ces quatre années passées avec l'équipe première de l'Estac ? En fait, il y a eu du bon, du moins bon. Après, ça fait passer les aléas de la vie aussi. J'ai connu trois, c'est mon seul club. C'est le club où j'ai été formé, où j'ai signé mon premier contrat pro. J'ai connu des amis ici. Je pense qu'on ne va pas se quitter. Je pense à Abdoubou et à Fabrice et les joueurs avec qui j'ai été en formation. Je retiens pour l'instant, il y a eu du bon et du moins bon. Pour l'instant, je ne retiens que le positif parce qu'au final, c'est le club qui m'a permis aujourd'hui d'accéder à la Ligue 1. Et voilà, pour ça, je suis le plus heureux. Toujours très battant. En tout cas, on le voit sur les images de la saison 2008-2009. Malgré la descente qui est arrivée en fin de saison, là, on voit un petit but du côté du National. C'est quoi le plus beau souvenir ? Pas souvent, mais alors les buts qui marquent à chaque fois. On avait parlé la dernière fois justement dans Club Estac. Après ce but à Dijon et ce but contre Evian, le plus beau souvenir à l'Estac pour vous, c'est quoi ? Je pense que c'est ma première entrée à la poste de Mounia à Fort-Bac. On l'a vu au début justement de ces images. Et la signature de mon premier contrat en fait. Avec mes parents qui étaient là, ça a été des souvenirs. Voilà, cette première entrée en jeu du côté de Fort-Bac sous la pluie. Le début d'une belle aventure troyenne. Autre grand souvenir, j'imagine, c'est la victoire dans le jeu de Seb. C'était en 2008-2009. Un sans faute. On va revoir la remise d'ailleurs du trophée. C'était au Stade de l'Aube, juste en fin de saison avec Seb. C'est un scénario, je tiens à le préciser. On m'a demandé de faire ça. On va voir ce que ça donne. On regarde la remise de la coupe du jeu de Seb. C'était un sans faute, c'était 37 points. 37 points ? C'est pas mal, Dijon ? C'est pas mal, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux. Ben non, t'as fait un sans faute. Non, le maximum c'était 37 points. Et voilà, donc égalité avec Thierry Gomez, l'ancien président. Un mot sur les émotions peut-être ? C'est peut-être un pouvoir plus fort que gagner une Ligue des Champions, ce trophée ? Non, quand même pas. Mais bon, je suis quand même très content d'avoir gagné. Comment ça, quand même pas ? La Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est peut-être un de tes premiers trophées de ta carrière. Je tiens à te remettre, officiellement, tes petites larmes, un petit peu émules. Un petit peu émules, la bise. Merci, Zé. Non, non, c'est pas du tout scénarisé, cette histoire-là. Non, non, il a capté en flague après, il était trop content. Elle est où, la coupe, là ? Je l'ai encore chez moi, mais là, elle est dans mes cartons, là, au garde-meuble. Donc, elle part aussi en Bretagne. Elle part à Brest. Bon, très bien. En tout cas, c'était le premier trophée officiel. En attendant, une autre coupe, pourquoi pas très bientôt. On va passer bientôt aux échos de Carlos, juste avant, il est temps de gagner des places. Pour le prochain match de l'Estac, ça sera contre Laval. Vendredi à 20h30. 20h30, donc, pour cet avant-dernier match de la saison. L'avant-dernier match à domicile pour les Troyens. Voici la question. Dans quel club évoluera Diallo la saison prochaine ? On l'espère en Ligue 1. Vous nous appelez 0-3-25-72-31-95. 10 places à gagner ce soir pour ce match entre l'Estac et Laval. Carlos, les échos. On commence par un petit jeune. Peut-être un futur Diallo-Guidi-Laye. Oui, il a 15 ans et Corentin Jean, Jean c'est son nom, Corentin son prénom, vient d'être retenu en équipe de France DU-16. C'est un attaquant qui est né à Blois le 15 juillet, je crois, 95. C'est un excellent joueur et il jouera donc contre l'Allemagne le 24 mai prochain au Stade Olympique de Berlin. Un match amical avec la sélection française DU-16. Vous aviez fait partie de quelques sélections de jeunes en équipe de France ? Oui, j'ai commencé à partir de 18 ans en fait. Dès que j'ai commencé à jouer avec les professionnels en fait. J'ai fait les 18 ans, les 19 ans et j'ai fait le tournoi de Pescara avec les Mandevins. On y pense toujours un petit peu à cette équipe de France ? Un peu moins à la base. Maintenant c'est Léa parce que ma génération en moi, c'est terminé en fait les espoirs. Je n'ai pas eu de chance parce qu'en fait l'année où je pouvais retourner avec les espoirs, on a été en national et j'ai eu une discussion avec le sélectionnaire qui était avec Montberts. C'était dur de se montrer. Oui, voilà, qui m'a dit clairement qu'il était pratiquement impossible pour un joueur de national d'être retenu. Après bon, c'est le destin et voilà. Déjà qu'il n'était pas très chaud pour mettre des joueurs de Ligue 2 dans sa formation en tout cas. Tant pis, ça sera peut-être pour Léa, on verra. Comme Blaise Matuidi, un certain Blaise Matuidi. Carlos, qui occupe le même poste. Qui occupe le même poste. Oui, oui, oui. Il n'a pas les mêmes cuisses. Ah si, maintenant il a les mêmes cuisses que Diallo. Il a un peu de force qui. Oui, mais enfin quand même. Il reste fin quand même Blaise. Après les U15, les U16, les U17. On n'a pas eu chaque semaine mais ça marche bien. On fait partie d'ailleurs corentin-jean puisque les U17, pour la seconde saison consécutive, se sont qualifiés pour la phase finale du championnat de France des U17. Et à partir du mercredi 25 mai, ils disputeront la poule A qui se disputera à Montargis et à Amilly. Alors le 25, ils débuteront par le Paris Saint-Germain à Amilly. Le 26, ils enchaîneront avec le Havre à Montargis. Et le samedi 28, ils termineront avec le Racing Club de Lens. Le premier de ce groupe sera qualifié pour la finale et opposé le 4 juin à Tarbes au premier de l'autre groupe qui mettra aux prises les Girondins de Bordeaux, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Football Club de Sochaux. Donc il y a du beau monde. Ça vous rappelle vos années de formation à l'Estac ces images-là ? Oui, un peu. Quelques souvenirs particuliers de ces années passées au centre ? J'ai des souvenirs de la saison, justement celle qui m'a permis d'intégrer avec le groupe pro. On avait fait sur 10 matchs, on avait fait 9 victoires et un match nul. Je crois que c'était contre Lyon. C'était franchement des bons souvenirs à l'époque. On en reparle encore avec les collègues. C'était l'époque. En tout cas, ça marche toujours bien. Il y avait du groupe pro aujourd'hui. Il y avait Wilfried, il y avait Cordoval mais qui n'est plus là aujourd'hui. Frédéric Vieillot, Abdou Sissoko, Fabrice Nsakala, il y avait Adam Chaek qui n'est plus là aussi. Il y avait Nicolas Chiron. Une belle génération de footballeurs qui sont tous encore footballeurs aujourd'hui. Ce n'est pas évident forcément. On notera que si on prend les 4 demi-finalistes de la Gambardella chez les U19 et les 8 qualifiés pour les phases finales des U17, l'Estac est le seul club français à être présent sur les deux tableaux. Voilà, belle performance donc du centre. On termine avec le groupe pro, les absents, les retours pour le match contre Laval. Oui, alors bon, c'est vrai que l'effectif troyen devient de plus en plus, se raréfie de plus en plus puisque question absence, on va noter toujours l'absence de Stéphane Drouin, d'Angèle Marcos, de Marcos, Mounir Obadi bien sûr dont la saison est terminée également. Et puis les expulsés, les suspendus qui sont Claudio Beauvue et Benjamin Psaume, un petit peu sévèrement expulsés à Annecy. Il faut ajouter aussi Séga Keïta qui est en sélection avec l'équipe de France des U19 où ils disputent en Slovaquie le Tour Elite qualificatif pour l'Euro 2011 des U19. En revanche, on va assister au retour de Florian Jarja qui a repris l'entraînement et qui sera probablement dans le groupe vendredi. Vincent Carlier qui a été ménagé contre Evian devrait faire son retour. Et je pense aussi que Yacine Bezaz devrait faire partie du groupe. Voilà, et puis il y aura peut-être quelques surprises dans les plus jeunes, parmi les plus jeunes. Voilà, vous vous êtes entraîné avec des plus jeunes donc, ce sera quoi votre surprise sur le fond de l'attaque ? En ce moment, il y a le petit Barreto qui est en plein beau. Je pense qu'il mériterait de voir un peu ou même de jouer, ce serait bien je pense. C'était ça la surprise, Carlos ? Non, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que Mika s'entraîne avec, qui sera pro d'ailleurs la saison prochaine. Mika s'entraîne avec le groupe pro. Jib Sidibe s'entraîne avec le groupe pro, il a joué à Evian. Et tout ça donc pour essayer de prendre un point contre Laval, ça avait été compliqué au match allé. Vous vous souvenez de ce match allé 0-0 ? Le stack avait plutôt bien résisté. Oui, mais sauf que j'étais blessé moi. D'accord, donc on ne se souvient pas du match allé, c'était juste avant Noël. C'est la seule équipe de Ligue 2 à n'avoir pas perdu chez elle. Et le stack avait failli l'emporter du côté de Francis Le Basset. Allez, on va terminer cette émission avec Sandra Durupte pour les SMS et les questions via le Facebook. Alors j'ai deux questions reçues par Texto de Rémi de Barres-sur-Seine. L'objectif étant de prendre un point pour assurer définitivement le martien, le danger n'est-il pas de déjouer et de ne pas se libérer ? Et la deuxième question, c'est les deux expulsions à Evian sont-elles signes qu'individuellement, les joueurs sont plus nerveux avec l'obtention de ce martien qui traîne ? Alors sur la première question, est-ce que justement les stacks avaient joué le nul ? Ben non, 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 justement, ça fait déjà un moment qu'on pense à avoir les points qui font qu'on est maintenu. C'est pas aujourd'hui le point qui nous manque. La preuve, on a été gagné au Havre avec des conditions très difficiles. C'est pas un petit point qui nous fait peur. Et sur la deuxième question, les expulsions, est-ce qu'elles montrent justement que ça s'inquiète individuellement ? Non, cette question on peut la retourner dans tous les sens. On peut dire que ça prouve que les joueurs aussi ont plus d'envie. C'est pas parce qu'on prend des rouges qu'on a la pression justement. C'est peut-être qu'on met plus d'agressivité ou même d'intensité dans le pressing ou dans les duels. Ça peut être dû à ça. Non, non, je pense pas qu'il y ait de l'énervocité nulle part. Comme j'ai dit, depuis le début de saison, on a joué pas mal de matchs, il y a eu pas mal de tournois. On n'a jamais déjoué. Pourquoi aujourd'hui en fait ? Bon, on verra. Sandra avait un dernier SMS. On n'a pas le temps. Si, on va voir si on a le temps de retrouver Sandra pour ce petit dernier SMS. C'était un SMS de revoir je crois et de, qui vous disait, bonne chance pour cette suite de carrière du côté de Brest. Merci Diallo. On se retrouvera très bientôt par téléphone ou même lors de vos prochaines passages à Troyes. Merci, c'est gentil. Kenavo, c'est comme ça qu'on dit ? Kenavo. Merci Seb, merci Carlos. On se retrouve la semaine prochaine. Un appel pour que le public soit très nombreux derrière son équipe, à fond derrière son équipe. C'est l'union sacrée qui est prônée par tout le club. Pour officialiser le maintien vendredi soir face à la vallée. Et ne venez pas trop tard parce qu'on rendra hommage à l'équipe de Gambardella avant le coup d'envoi. Le générique qui commence. Merci Carlos, merci Seb. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clavestac. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada